Générique Le plan bâtiment durable est l'instance créée en 2009 par les pouvoirs publics au lendemain du Grenelle de l'environnement pour être un lieu d'animation et de concertation au quotidien de l'ensemble des acteurs du bâtiment et de l'immobilier autour des enjeux de transition énergétique dans ce secteur. C'est une institution qui depuis 10 ans est présidée par Philippe Pelletier. Notre rôle est, à côté de l'administration, de veiller au quotidien à la pédagogie, l'information, l'écoute de l'ensemble des acteurs du bâtiment et de l'immobilier sur ces enjeux, tant sur des questions relatives à la construction neuve que sur des sujets relatifs à la rénovation dans le secteur résidentiel comme dans le secteur tertiaire. Ensemble, nous sommes force de proposition auprès des pouvoirs publics pour faire progresser la transition énergétique du secteur du bâtiment. Le plan de rénovation énergétique des bâtiments a été présenté par les pouvoirs publics en avril dernier. Il fait suite à une large période de consultation des acteurs de la filière et il s'inscrit dans la continuité des engagements nationaux et internationaux de la France. Il s'oriente autour de deux grands axes. La rénovation énergétique des logements passoires thermiques détenus par les ménages les plus modestes. On estime aujourd'hui à 1,5 million le nombre de ces logements dans notre pays. Notre objectif est de les éradiquer en 10 ans, ce qui porte un rythme de rénovation à 150 000 logements par an. Et l'autre polarité de ce plan, c'est la rénovation énergétique des bâtiments publics, spécialement les bâtiments des petites collectivités, notamment le parc éducatif. Ce plan de rénovation énergétique couvre bien entendu l'ensemble des bâtiments de notre paysage immobilier, la rénovation énergétique des copropriétés, la rénovation des maisons individuelles et l'ensemble du parc tertiaire public et privé. Nous avons également des dispositions spécifiques à l'accompagnement des acteurs de la filière bâtiments et immobiliers. Sur le parc tertiaire, j'invite notamment les acteurs des collectivités territoriales à regarder ce qu'il se fait du côté de l'intracting, un dispositif tout à fait innovant porté par la Caisse des dépôts. Du côté du parc résidentiel, le paysage est très hétérogène. Nous disposons d'une dizaine d'aides au plan national, auxquelles s'ajoutent une multitude d'aides portées par les collectivités territoriales. L'enjeu est donc de rendre ce paysage plus lisible pour les particuliers. Pour cela, des conseillers sont disponibles sur l'ensemble du territoire pour guider les ménages dans leur parcours de rénovation énergétique. C'est toute l'ambition de la campagne de mobilisation et de communication qui a été lancée à la mi-septembre par les pouvoirs publics et l'ADEME autour de la signature commune FAIR et des nouveaux espaces de conseil, les conseillers FAIR. Par ces conseillers, nous allons pouvoir guider les ménages sur leur parcours de rénovation et les informer sur le site FAIR.fr de l'ensemble des aides disponibles au plan national comme sur les territoires pour rénover leur logement. L'enjeu désormais est de faire de la rénovation énergétique des bâtiments et spécialement des logements, non seulement un sujet de politique publique, mais un sujet de mobilisation de l'ensemble de la société. Il faut que chacun d'entre nous, par sa pratique professionnelle ou en sa qualité de citoyen, se sentent engagés sur ces questions-là. Et j'espère que nous trouverons l'UFE et ses adhérents à nos côtés pour faire de la mobilisation générale autour de la rénovation énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada